Deuxième lettre aux Corinthiens, Corinthiens chapitre 1 Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. Avec Timothée, notre frère, j'écris à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. J'écris aussi à tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui se trouvent dans l'Achaïe entière. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. En effet, comme nous participons aux nombreuses souffrances du Christ, de la même façon, nous recevons beaucoup d'encouragement par le Christ. Si nous souffrons, c'est pour vous encourager et pour que vous soyez sauvés. Si nous sommes encouragés, c'est pour vous encourager à supporter les mêmes souffrances que nous. Nous sommes vraiment pleins de confiance quand nous pensons à vous. En effet, vous participez à nos souffrances, mais nous le savons, vous participez en même temps à l'encouragement que nous recevons. Oui, frères et sœurs chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dans la province d'Asie, nous avons supporté de grandes souffrances. Leur poids était très lourd. Il a dépassé nos forces. Nous avons même cru mourir. Nous étions sûrs d'être condamnés à mort. Ainsi, nous ne pouvions plus mettre notre confiance en nous-mêmes. Nous devions mettre notre confiance en Dieu qui réveille les morts. C'est Dieu qui nous a délivrés de ce danger de mort. Il nous délivrera encore. Oui, nous avons confiance en Lui. Il nous délivrera encore. Vous aussi, vous nous aidez en priant pour nous. Ainsi, nous recevrons de Dieu des bienfaits grâce aux prières de beaucoup de personnes. C'est pourquoi beaucoup aussi pourront remercier Dieu pour nous. Voici pourquoi nous sommes fiers, et notre conscience en est témoin. Nous avons agi simplement et sincèrement avec tout le monde, et surtout avec vous. Cela nous venait de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui nous guidait, et non la sagesse humaine. En effet, dans nos lettres, nous vous écrivons seulement ce que vous lisez et ce que vous comprenez, et rien d'autre. Il y a une chose que vous avez comprise en partie, mais j'espère que vous la comprendrez totalement. Cette chose, la voici. Vous pouvez être fiers de nous, comme nous serons fiers de vous, le jour où le Seigneur Jésus viendra. J'étais sûr de cela. C'est pourquoi je voulais passer d'abord chez vous, pour vous donner de la joie deux fois. De chez vous, je voulais aller en Macédoine, et à mon retour de Macédoine, je voulais revenir chez vous, pour que vous me donniez les moyens d'aller en Judée. Quand j'ai décidé cela, est-ce que j'ai agi sans réfléchir? Ou bien, quand je prends une décision, est-ce que je fais seulement ma volonté en disant à la fois oui et non? Dieu lui-même le sait bien. Ce que nous vous disons, ce n'est pas à la fois oui et non. Silas, Timothée et moi, nous vous avons annoncé le Fils de Dieu, Jésus le Christ. Eh bien, Jésus n'a pas été oui et non, mais il a toujours été oui. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. Et c'est Dieu lui-même qui nous rend fort avec vous pour le Christ. C'est lui qui nous a mis à part, qui a posé sa marque sur nous. Il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs et cet esprit est la première part des biens qu'il va nous donner. Je prends Dieu comme témoin. Je dis la vérité. Plutôt mourir que mentir. Je ne suis pas revenu à Corinthe parce que je n'ai pas voulu vous faire de la peine. Nous ne cherchons pas à vous dire ce que vous devez croire. En effet, votre foi est solide, mais nous souhaitons travailler avec vous à votre joie. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2 Voici ce que j'ai décidé. Je ne reviendrai pas chez vous si cela doit vous rendre triste. Si moi, je vous rends triste, qui peut encore me donner de la joie? Est-ce que ce n'est pas justement celui que j'ai rendu triste? À mon arrivée chez vous, certains risquaient de me rendre triste. Pourtant, c'est eux qui devaient me donner de la joie. C'est la raison pour laquelle je vous ai écrit. J'en suis sûr. Quand je suis joyeux, vous pouvez être joyeux, vous aussi. Oui, je vous ai écrit en pleurant beaucoup. J'avais le cœur plein de tristesse et d'inquiétude. Pourtant, je n'ai pas écrit pour vous rendre triste. Je l'ai fait pour vous montrer l'amour très grand que j'ai pour vous. Si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas à moi. C'est plutôt à vous tous qui l'en a causé. Mais il ne faut pas exagérer l'affaire. Pour cet homme-là, les reproches de la communauté suffisent. C'est pourquoi, maintenant, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager. Sinon, une tristesse trop grande risque de le décourager complètement. Alors, je vous le demande, montrez-lui que vous l'aimez. En effet, voici pourquoi je vous ai écrit. Je voulais voir si vous étiez prêts à obéir en toutes choses. Quand vous pardonnez à quelqu'un, moi aussi, je lui pardonne. Quand je pardonne, si toutefois j'ai quelque chose à pardonner, je pardonne à cause de vous en présence du Christ. De cette façon, Satan ne nous trompe pas. Oui, nous connaissons bien ses intentions. Je suis arrivé à Troas pour annoncer la bonne nouvelle du Christ, car le Seigneur me donnait l'occasion de pouvoir travailler là. Pourtant, j'étais très inquiet, parce que je n'avais pas trouvé Tite, mon frère. C'est pourquoi j'ai dit au revoir aux gens de Troas, et je suis parti pour la Macédoine. Remercions Dieu. Par le Christ, il nous amène toujours dans le défilé qui fête sa victoire, et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tous lieux. C'est comme une bonne odeur qui se répand partout. Oui, nous sommes comme un parfum agréable que le Christ offre à Dieu. Ce parfum est pour ceux que Dieu sauve. Il est aussi pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Pour ceux qui se perdent, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Mais qui est capable de faire un tel travail? Nous ne sommes pas comme beaucoup de gens qui font du commerce avec la parole de Dieu. Nous nous disons la vérité de la part de Dieu, devant Dieu, comme des serviteurs du Christ. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3 Oui, c'est clair. Le Christ lui-même a écrit cette lettre, et c'est nous qui l'avons apportée. Elle n'est pas écrite avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Elle n'est pas gravée dans la pierre, mais elle est gravée dans des cœurs humains. Devant Dieu, nous sommes sûrs de cela à cause du Christ. Nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose tout seuls, mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une alliance nouvelle. Cette alliance ne dépend pas de la loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite donne la mort, mais l'Esprit Saint donne la vie. Les paroles de cette loi étaient gravées dans la pierre, et Moïse était au service de cette loi qui donne la mort. Malgré cela, ce service lui donnait une grande gloire. Et à cause de la gloire qui brillait sur son visage, les Israélites ne pouvaient pas le regarder. Pourtant, cette gloire ne durerait pas. Mais le service de l'Esprit Saint donnera une gloire encore plus grande. Le service de la loi qui condamne à mort était déjà plein de gloire. Alors le service de l'Esprit qui rend juste donnera encore beaucoup plus de gloire. Ainsi, devant cette gloire extraordinaire, la gloire qui a brillé autrefois n'est plus rien. Les choses qui ne durent pas étaient pleines de gloire. Alors les choses qui durent seront encore beaucoup plus glorieuses. Avec cette espérance, nous sommes pleins de confiance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. De cette façon, les Israélites ne pouvaient pas voir la fin d'une gloire qui ne durait pas. Mais leur intelligence s'est fermée. Et jusqu'à aujourd'hui, quand ils lisent les livres de l'ancienne Alliance, le même voile est encore là. Non, il n'est pas enlevé. Sauf pour celui qui est uni au Christ. En effet, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que les Israélites lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Notre visage à nous tous est sans voile. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à Lui, avec une gloire toujours plus grande. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4 Dieu, dans sa bonté, nous a confié ce service. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Nous avons rejeté les moyens malhonnêtes qu'on utilise en se cachant. Nous agissons honnêtement et nous ne déformons pas la parole de Dieu. Au contraire, nous montrons clairement la vérité. Et ainsi, nous faisons appel à la conscience de tous devant Dieu. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ, Lui qui est l'image de Dieu. Non, ce que nous annonçons, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ, le Seigneur. Et nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Et c'est Lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage du Christ. Mais nous qui portons ce trésor, nous sommes comme des plats en argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Il nous jette par terre, mais nous ne sommes pas tués. Nous portons toujours la mort de Jésus dans notre corps. Alors, on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps. Nous sommes vivants, mais nous risquons sans arrêt la mort à cause de Jésus. Ainsi, on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps qui doit mourir. De cette façon, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Les livres saints disent « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». La même foi nous fait agir. Nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Oui, nous le savons. Dieu a réveillé le Seigneur Jésus de la mort. Il nous réveillera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera avec vous auprès de lui. Tout ce qui arrive, c'est pour vous. De cette façon, puisque les bienfaits de Dieu se répandent de plus en plus, vous serez toujours plus nombreux à le remercier et à lui rendre gloire tous ensemble. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Nous, nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir. Nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Deuxième lettre au Corinthien, chapitre 5. Sur la terre, nous habitons dans un corps. Il est comme une tente qui sera détruite un jour. Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. C'est Dieu qui l'a faite. Ce ne sont pas les hommes. Et maintenant, nous gémissons, nous cherchons de toutes nos forces à mettre sur nous cet autre vêtement, notre maison du ciel. En effet, si cette maison du ciel nous couvre, Dieu ne nous trouvera pas nus. Pendant que nous habitons notre tente de la terre, nous gémissons comme sous une charge trop lourde. C'est vrai. Nous ne voulons pas quitter notre corps, mais nous voulons mettre sur lui le vêtement du ciel pour que la vie transforme ce qui doit mourir. Celui qui nous a préparés pour cette vie-là, c'est Dieu. Il nous a donné l'Esprit Saint comme première part des biens que nous allons recevoir de lui. Donc, nous sommes toujours pleins de courage. Mais nous le savons, pendant que nous habitons dans notre corps, nous habitons loin du Seigneur. En effet, nous vivons dans la foi et nous ne voyons encore rien. Oui, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps pour aller habiter près du Seigneur. Mais ce que nous voulons avant tout, c'est lui plaire. Soit en restant dans ce corps, soit en le quittant. Nous devrons tous nous présenter devant le tribunal du Christ. Alors chacun recevra ce qui lui revient pour ce qu'il aura fait en bien ou en mal pendant sa vie sur la terre. Respecter Dieu avec confiance, nous savons ce que cela veut dire. C'est pourquoi nous cherchons à persuader les gens. Dieu nous connaît parfaitement. Et j'espère que vous aussi, au fond de vos cœurs, vous nous connaissez parfaitement. Nous n'allons pas chercher, encore une fois, à nous mettre en avant. Mais nous voulons vous donner l'occasion d'être fiers de nous. Alors vous pourrez répondre à ceux qui se vendent pour des choses visibles et non pour ce qui est dans le cœur. Si nous avons été fous, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. L'amour du Christ remplit notre cœur quand nous pensons à ceci. Un seul homme est mort pour tous. C'est le Christ. Donc, tous participent à sa mort. Il est mort pour tous. Ainsi, les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ, qui est mort pour eux et qui pour eux s'est réveillé de la mort. C'est pourquoi, maintenant, nous ne connaissons plus personne d'une façon humaine. Si nous avons connu le Christ de cette façon, maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6. Nous qui travaillons avec Dieu, nous vous le demandons. Ne gaspillez pas les dons que vous avez reçus de lui. En effet, Dieu a dit, « Au bon moment, j'ai entendu ta prière. Quand le jour du salut est arrivé, je suis venu à ton secours. » Eh bien, maintenant, c'est vraiment le bon moment. Maintenant, c'est le jour où Dieu nous sauve. Nous ne voulons pas que les gens critiquent notre travail. C'est pourquoi nous essayons de ne pas mettre d'obstacles sur leur chemin. Au contraire, nous montrons en toutes choses que nous sommes serviteurs de Dieu. Ainsi, nous supportons avec beaucoup de patience les malheurs, les souffrances, la peur, les coups, les prisons, les attaques de la foule. Nous supportons toutes sortes de fatigues, le manque de sommeil, la faim. Nous menons une vie pure. Nous montrons que nous connaissons les choses de Dieu. Nous sommes patients. Nous sommes bons. L'Esprit Saint est avec nous. Nous aimons sincèrement. Nous annonçons la vérité. Et Dieu nous donne sa force pour cela. Nous prenons comme arme ce qui est juste, pour attaquer ou pour nous défendre. Les gens nous mettent à l'honneur et ils nous couvrent de honte. Ils disent du mal de nous et aussi du bien. Ils nous prennent pour des menteurs. Pourtant, nous disons la vérité. Ils nous traitent comme des inconnus. Et pourtant, on nous connaît bien. Ils nous considèrent comme des mourants. Et pourtant, nous sommes bien vivants. Ils nous punissent, mais sans nous tuer. Ils nous rendent tristes. Et pourtant, nous sommes toujours joyeux. Ils croient que nous sommes pauvres. Pourtant, nous rendons les autres riches. Ils croient que nous n'avons rien. Pourtant, nous possédons tout. Amis de Corinthe, nous vous avons parlé librement. Nous vous avons ouvert notre cœur largement. Il n'est pas fermé pour vous. Ce sont vos cœurs qui sont fermés. Je vous parle comme un père à ses enfants. Faites comme nous. Ouvrez votre cœur largement, vous aussi. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la maison de Dieu et les faux dieux? Nous, nous sommes la maison du Dieu vivant. Dieu l'a dit. Je vais habiter et vivre au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit, quittez ces gens-là et allez loin d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. Le Seigneur Tout-Puissant dit encore, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7. Amis très chers, ces promesses sont pour vous. Alors, lavons-nous de tout ce qui abîme notre corps et notre cœur. Cherchons à être parfaitement sains en respectant Dieu avec confiance. Faites-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons été injustes envers personne. Nous n'avons détruit la foi de personne. Nous n'avons profité de personne. Je ne dis pas cela pour vous condamner. Je l'ai déjà dit. Vous êtes dans nos cœurs et nous sommes toujours ensemble, morts ou vivants. J'ai une grande confiance en vous. Je suis très fier de vous. Je suis plein de courage. Je suis rempli d'une très grande joie, malgré toutes nos souffrances. En effet, quand nous sommes arrivés en Macédoine, nous n'avons pas eu de repos. Au contraire, nous avons rencontré toutes sortes de difficultés, des luttes autour de nous et la peur dans notre cœur. Mais Dieu, qui donne du courage à ceux qui sont découragés, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Ce n'est pas seulement l'arrivée de Tite qui nous a consolés. C'est aussi l'encouragement que vous lui avez donné. Il nous a dit que vous aviez très envie de me voir. Il nous a parlé de votre tristesse, de votre ardeur à me défendre. Alors, ma joie a été encore plus grande. Si mon autre lettre vous a rendu triste, je ne le regrette pas. Oui, je le sais bien. Cette lettre vous a rendu triste pendant un certain temps. Je l'ai peut-être regrettée. Mais maintenant, je suis dans la joie. Ce n'est pas à cause de votre tristesse. Mais parce que cette tristesse a changé votre cœur. Elle a plu à Dieu. Et ainsi, nous ne vous avons fait aucun mal. En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. De cette façon, nous pouvons être sauvés et nous n'avons pas à regretter cette tristesse. Mais la tristesse qui ne change pas le cœur produit la mort. « Votre tristesse a plu à Dieu ». Regardez maintenant les résultats. Mais oui ! Quelle rapidité pour agir ! Quelles excuses ! Quels regrets ! Quelle peur de mal faire ! Quelle envie de me revoir ! Quelle ardeur ! Quelle volonté de punir le coupable ! En tout cas, dans cette affaire, vous avez montré que vous étiez innocent. Ainsi, je ne vous ai pas écrit à cause de celui qui vous a fait du mal. Je ne vous ai pas écrit non plus à cause de celui qui a supporté ce mal. Mais j'ai voulu vous montrer devant Dieu que vous étiez prêts à agir activement pour nous. Voilà ce qui nous a encouragés. En plus de cet encouragement, nous avons été encore plus heureux à cause de la joie de Tite. Oui, vous tous, vous l'avez rassuré. Devant lui, c'est vrai, je me suis montré assez fier de vous. Mais je n'en ai pas honte. Nous vous avons toujours dit la vérité. Et cela prouve une chose. J'ai eu raison de me vanter à votre sujet devant Tite. Il se rappelle combien vous étiez tous prêts à obéir et comment vous l'avez reçu avec grand respect et en tremblant. C'est pourquoi son amour pour vous est encore plus grand. Je suis heureux de pouvoir compter sur vous pour tout. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8 Frères et sœurs chrétiens, Nous voulons vous faire connaître ceci. Dieu a montré ses bienfaits dans les églises de Macédoine. Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve. Mais elles sont restées très joyeuses. Et elles ont donné beaucoup, sans compter, malgré leur très grande pauvreté. Les chrétiens ont donné ce qu'ils pouvaient. Et même plus que cela, j'en suis témoin. Ils l'ont fait, et pourtant, on ne leur a rien demandé. Ils nous ont réclamé de pouvoir participer à cette aide pour les chrétiens de Jérusalem. Ils ont beaucoup insisté. Ils ont offert leur personne au Seigneur, ensuite à nous, parce que Dieu le voulait. Cela a dépassé notre attente. Nous avons donc insisté auprès de Tite. Il avait commencé chez vous cette action pour les chrétiens de Jérusalem. Nous lui avons demandé de la mener jusqu'au bout. Vous avez tout en abondance. Vous êtes des croyants, vous parlez très bien, vous connaissez les choses de Dieu et vous êtes toujours prêts à agir. Vous avez de l'amour pour nous. Alors, pour ces dons, montrez-vous aussi très généreux. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Je vous ai seulement raconté avec quelle rapidité les autres églises ont agi. De cette façon, je vous donne l'occasion de montrer que votre amour est vrai. En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Je vous donne mon avis dans cette affaire. Voici ce qui est bon pour vous. Vous avez été les premiers à faire quelque chose pour les chrétiens de Jérusalem. Vous avez été aussi les premiers à décider cette action l'année dernière. Donc, maintenant, menez-la jusqu'au bout avec les moyens que vous avez. Quand vous l'avez décidé, vous avez montré beaucoup de bonne volonté. Alors, avec la même volonté, vous allez mener cette action jusqu'au bout. Quand on donne de bon cœur, les gens nous reçoivent bien avec ce qu'on a. Ils ne nous demandent pas ce qu'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous rendre très pauvres pour aider les autres. Non, ce qu'il faut, c'est l'égalité. Maintenant, ce que vous avez en trop servira à ceux qui manquent de quelque chose. Ainsi, un jour, quand vous manquerez de quelque chose, ce qu'ils auront en trop vous servira. Cela fera l'égalité. Les livres saints le disent. Celui qui a récolté beaucoup n'a rien en trop. Celui qui a récolté peu de choses ne manque de rien. Remercions Dieu. Je désire beaucoup vous aider. Eh bien, Dieu a mis dans le cœur de Tite le même désir. Tite a accepté notre demande. Et avec plus d'ardeur encore, il a lui-même décidé d'aller chez vous. Avec lui, nous avons envoyé un autre frère. Toutes les églises disent du bien de celui-ci à cause de son travail pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas tout. Les églises l'ont désigné pour qu'il vienne avec nous distribuer l'aide reçue. C'est un service que nous devons rendre pour la gloire du Seigneur lui-même. Ainsi, nous montrons notre bonne volonté. On nous a confié beaucoup d'argent. Nous voulons éviter des reproches sur notre façon de rendre ce service. Nous cherchons ce qui est bien, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Avec ceux qui sont partis, nous avons aussi envoyé notre frère. Il désire vraiment aider les autres. Cela, nous l'avons vu souvent et en beaucoup d'occasions. Maintenant, il a totalement confiance en vous et donc, il désire encore plus vivement rendre service. Tite, c'est mon compagnon. Il travaille avec moi pour vous. Nos frères, ce sont les envoyés des églises. Ils agissent pour la gloire du Christ. Aussi, montrez-leur que vous les aimez vraiment. Alors, les églises en seront sûres et elles sauront que nous avons raison d'être fiers de vous. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9. Pour l'aide à apporter aux chrétiens de Jérusalem, c'est inutile de vous écrire. Je connais votre bonne volonté. Avec les gens de Macédoine, je me suis vanté à votre sujet. Je leur ai dit, les chrétiens de la province d'Acaï sont prêts à donner depuis l'année dernière et votre ardeur à rendre service a entraîné presque tout le monde. Pourtant, je vous envoie ces frères pour que vous soyez vraiment prêts. Comme je l'ai dit, dans cette affaire, j'étais fier de vous. Il ne faut pas que ce soit pour rien. En effet, si les gens de Macédoine viennent avec moi et ne vous trouvent pas prêts, j'ai peur d'une chose. Nous qui sommes sûrs de vous, nous allons être couverts de honte. Et vous aussi, évidemment. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il fallait demander aux frères d'aller chez vous avant nous. Ils vont s'occuper des dons généreux que vous avez déjà promis. Ils vont les recueillir. Ainsi, on verra que vous donnez de bons cœurs et non avec regret. Il faut le savoir. Celui qui sème peu de graines récolte peu. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur. Sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut. Et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Les livres s'indisent. Ils donnent généreusement aux pauvres. Sa bonté dure toujours. C'est Dieu qui donne les graines au sommeur et le pain pour la nourriture. Il vous donnera les graines à vous aussi. Il les multipliera et les fera pousser. Ainsi, votre bonté produira beaucoup de fruits. Dieu vous rendra riche de mille manières et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors, beaucoup remercieront Dieu pour ces dons que nous leur ferons de votre part. Par cette offrande, vous rendez service aux chrétiens de Jérusalem. De cette façon, vous leur donnez ce qui leur manque. De plus, vous les encouragez tous à remercier Dieu du fond du cœur. Vous montrez que vous obéissez à la bonne nouvelle du Christ. Vous mettez généreusement en commun ce que vous avez avec les chrétiens de Jérusalem et avec tous. À cause de tout cela, ils reconnaîtront la valeur de ce service et ils rendront gloire à Dieu. Dieu vous a donné en abondance de grands bienfaits. Pour cela, ils vous montreront leur amour en priant pour vous. Remercions Dieu pour ces bienfaits extraordinaires. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10 Moi, Paul, je vous fais une demande personnelle à cause de la douceur et de la bonté du Christ. On dit que je suis timide quand je suis en face de vous et énergique avec vous quand je suis loin. Je vous en prie, ne m'obligez pas à être énergique quand je serai parmi vous. Mais certains pensent que nous agissons pour des raisons humaines. Alors, oui, contre ceux-là, je veux utiliser toute mon énergie. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Et quand votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Regardez les choses en face. Si quelqu'un est persuadé d'appartenir au Christ, il doit être sûr d'une chose, une fois pour toutes. S'il appartient au Christ, nous aussi. Le Seigneur nous a donné l'autorité pour construire votre communauté et non pour la détruire. Je suis peut-être trop fier de cela, mais je ne vais pas en avoir honte. Je ne veux pas avoir l'air de chercher à vous faire peur par les lettres. En effet, certains disent, les lettres de Paul sont sévères et énergiques. Mais quand il est au milieu de nous, il est faible et ce qu'il dit ne vaut rien. Celui qui parle ainsi doit être sûr d'une chose. Quand nous sommes absents, nous vous écrivons des lettres sévères. Quand nous serons présents, nous agirons aussi avec sévérité. Il n'y aura pas de différence. Certains pensent beaucoup de bien d'eux-mêmes. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à eux. Ils se prennent eux-mêmes comme mesure pour se mesurer et se comparer aux autres. Ils sont stupides. Mais nous, nous n'allons pas dépasser la mesure en nous vantant. Quand Dieu nous a conduits jusqu'à vous, il a fixé des limites à notre champ d'action et nous allons les prendre comme mesure. Quand nous sommes allés chez vous, nous n'avons pas dépassé ces limites. Nous sommes vraiment arrivés les premiers jusqu'à vous avec la bonne nouvelle du Christ. Nous ne dépassons pas la mesure en nous vantant à cause du travail des autres. Mais nous espérons une chose. Votre foi fera des progrès et nous pourrons agrandir notre champ d'action parmi vous mais sans dépasser les limites fixées. Ensuite, nous annoncerons la bonne nouvelle dans des régions situées plus loin que chez vous. Nous ne voulons pas travailler dans le champ d'action des autres et nous vanter d'activités qu'ils ont déjà faites. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur, qui a de la valeur? Ce n'est pas celui qui se félicite lui-même, c'est celui que le Seigneur félicite. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Ah, si vous pouviez supporter que je sois un peu fou. Eh bien oui, supportez-moi. Je vous aime d'un amour jaloux et ce très grand amour vient de Dieu. En effet, je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Oui, je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. Mais rappelez-vous, le serpent a trompé Ève par son mensonge. Alors, j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. Par exemple, quelqu'un arrive, il vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons jamais annoncé, ou bien vous recevez un autre esprit, un esprit que vous n'avez jamais reçu, ou encore on vous annonce une bonne nouvelle que vous n'avez jamais reçue non plus, et vous supportez très bien cela. Pourtant, je pense que j'ai autant de valeur que vos espèces de grands apôtres. D'accord, je ne sais pas très bien parler, mais pour la connaissance de Dieu, c'est autre chose. Nous vous avons toujours montré cela clairement dans tout ce que nous avons fait. Quand je vous ai annoncé la bonne nouvelle de Dieu, je me suis fait petit pour vous rendre grand, en vous l'annonçant gratuitement. Est-ce que c'est une faute? Quand je travaillais pour vous, j'étais payé par d'autres églises. J'ai pris leur argent pour vous aider. Quand j'étais chez vous, j'ai eu besoin d'argent, mais je ne vous ai rien demandé. Les frères venus de Macédoine m'ont apporté ce qu'il me fallait. J'ai toujours évité d'être un poids pour vous et je l'éviterai toujours. Personne ne m'empêchera d'être fier de cela dans toute la cahille. Grâce au Christ qui est en moi, je peux dire que c'est vrai. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je ne vous aime pas? Mais si, Dieu sait que je vous aime. Ce que je fais, je le ferai encore. Alors, ceux qui veulent une occasion pour se vanter d'agir comme nous, ces gens-là n'en auront pas. Ce sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes. Ils font semblant d'être des apôtres du Christ. Rien d'étonnant cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Pour les serviteurs de Satan, faire semblant d'accomplir ce qui est juste, c'est donc facile. Mais leur vie finira comme leurs actions le méritent. Je le répète, ne pensez pas que je suis fou ou bien alors, acceptez que je sois fou et je pourrai moi aussi me vanter un peu. Ce que je vais dire, je ne le dis pas comme le Seigneur le veut. Je le dis comme un fou. En effet, je suis sûr d'avoir des raisons de me vanter. Beaucoup se vantent pour des raisons humaines. Eh bien, moi aussi, je vais me vanter. Vous qui êtes des personnes sages, vous supportez volontiers ceux qui ne le sont pas. Les gens vous rendent esclaves, ils profitent de vous, ils volent tout ce que vous avez, ils vous méprisent, ils vous frappent au visage et vous supportez tout cela. J'ai honte de le dire, nous avons été trop faibles. Pourtant, si quelqu'un ose se vanter de quelque chose, je vais l'oser moi aussi, même si je parle comme un fou. Ils sont hébreux? Moi aussi. Israélites? Moi aussi. De la famille d'Abraham? Moi aussi. Des serviteurs du Christ? Je le suis bien plus qu'eux. En disant cela, je parle encore comme un fou. J'ai travaillé plus qu'eux, j'ai été en prison plus souvent qu'eux, on m'a frappé encore beaucoup plus et j'ai été en danger de mort plus souvent qu'eux. Cinq fois, les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. Trois fois, les Romains m'ont frappé durement. Une fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. Trois fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé et une fois, j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. J'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers. Danger à cause des rivières, des bandits, de mes frères juifs ou des non-juifs, danger dans les villes, danger dans le désert, danger sur la mer, danger des faux frères. J'ai fait des travaux très fatigants et j'ai souvent manqué de sommeil. J'ai eu faim et soif et j'ai souvent manqué de nourriture. J'ai eu froid et j'ai manqué de vêtements. Et je n'ai pas parlé de la chose la plus importante, mon souci de toutes les églises. J'y pense tous les jours. Quand quelqu'un est faible, moi aussi, je me sens faible. quand quelqu'un commet des péchés, cela me fait mal à moi aussi. S'il faut se vanter, je vais me vanter d'être faible. Je ne mens pas. Dieu, le Père du Seigneur Jésus, le sait bien. Gloire à Lui pour toujours. Quand j'étais à Damas, le gouverneur au service du roi Aretas a fait garder les portes de la ville pour m'arrêter. Mais on m'a fait descendre par la fenêtre dans un grand panier le long du mur de la ville et j'ai pu lui échapper. Deuxième lettre au Corinthien, chapitre 12. Est-ce que je dois me vanter? Cela ne sert à rien. Pourtant, je vais parler de ce que le Seigneur m'a fait voir et m'a fait connaître. Je connais un disciple du Christ. Il y a quatorze ans, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au plus haut des cieux. Est-ce que c'était avec son corps? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était sans son corps? Je n'en sais rien. Mais Dieu le sait. Je le sais, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au paradis. Est-ce que c'était avec son corps ou sans son corps? Je n'en sais rien. Mais Dieu le sait. Là, il a entendu des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Ces paroles, personne n'a le droit de les répéter. Pour celui-là, je me vanterai. Mais pour moi, je me vanterai seulement parce que je suis faible. Si je voulais me vanter, je ne serais pas fou. Je dirais seulement la vérité. Mais je ne le fais pas. Ainsi, on me jugera seulement en voyant ce que je fais et seulement en entendant ce que je dis, sans rien de plus. Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. Alors, pour éviter que je me vante de cela, j'ai reçu dans mon corps comme une blessure. Un envoyé de Satan est chargé de me frapper pour m'empêcher de me vanter. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Christ habitera en moi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Vous voyez, je deviens fou. Vous m'avez forcé à cela. C'est vous qui deviez vanter mes qualités. En effet, je n'ai rien de moins que vos espèces de grands apôtres et pourtant, je ne suis rien. Vous avez vu chez vous ma patience très grande, des signes étonnants, des faits extraordinaires, des actions puissantes. Cela montre que je suis un apôtre. Qu'est-ce que vous avez eu de moins que les autres églises? Une chose, je ne vous ai rien coûté. vous trouvez que ce n'est pas juste? Alors, pardonnez-moi. Je suis prêt à venir chez vous pour la troisième fois et je ne vous coûterai rien. Ce n'est pas votre argent que je veux, c'est vous. D'habitude, les petits-enfants ne gagnent pas d'argent pour leurs parents, mais ce sont les parents qui doivent gagner de l'argent pour leurs enfants. Moi, je donnerai facilement de l'argent pour vous et même, je donnerai ma vie toute entière. Est-ce que vous m'aimerez moins parce que je vous aime plus? D'accord, je n'ai pas été un poids pour vous, mais d'après certains, je ne suis pas franc et je vous ai pris au piège par des mensonges. Regardez tous ceux que je vous ai envoyés. Est-ce que j'ai utilisé un seul d'entre eux pour profiter de vous? J'ai insisté pour que Tite aille vous voir et j'ai envoyé un frère avec lui. Est-ce que Tite a profité de vous? Est-ce que lui et moi, nous n'avons pas marché dans la même direction en suivant le même chemin? Depuis un bon moment, vous pensez peut-être que nous cherchons à nous défendre devant vous. Non, nous parlons devant Dieu comme le Christ le veut. Et tout cela, amis très chers, nous le faisons pour construire votre communauté. J'ai bien peur de ceci. Quand j'arriverai chez vous, vous serez peut-être différents de ce que j'attends. Et moi, je serai peut-être différent de ce que vous attendez. J'ai peur de trouver chez vous des disputes, de la jalousie, de la colère, des querelles de personnes, des jugements mauvais sur les autres, des bavardages méchants, de l'orgueil, du désordre. J'ai encore peur d'une chose. À ma prochaine visite, Dieu va peut-être me couvrir de honte devant vous. Je devrais peut-être pleurer sur beaucoup d'entre vous qui continuent à commettre des péchés comme autrefois. En effet, maintenant, ils ne se sont pas encore tournés vers Dieu. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13. C'est la troisième fois que je vais chez vous. Pour juger toute affaire, on doit entendre au moins deux ou trois témoins. Je parle à ceux qui ont commis des péchés autrefois et à tous les autres. Aujourd'hui, je ne suis pas parmi vous, mais je le redis comme pendant ma deuxième visite. Quand je reviendrai, j'agirai sévèrement avec tous, puisque vous voulez la preuve que le Christ parle par moi. Quand il agit pour vous, il n'est pas faible. Au contraire, il montre sa puissance parmi vous. C'est vrai, le Christ a été cloué sur une croix à cause de sa faiblesse, mais il est vivant à cause de la puissance de Dieu. Et nous aussi, nous sommes faibles parce que nous sommes unis au Christ, mais nous serons vivants avec lui à cause de la puissance de Dieu comme vous le verrez. Interrogez-vous. Voyez si vous vivez comme des croyants. Examinez-vous. Vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas? Ou alors, vous ne pouvez pas donner des preuves de votre foi. Mais nous, nous pouvons en donner, et j'espère que vous le reconnaîtrez. nous demandons à Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Ce n'est pas pour vous prouver que nous avons raison. Non, nous voulons seulement que vous fassiez le bien. Et peu importe si cela semble montrer que nous avons tort. Car nous ne pouvons rien faire contre la vérité. Nous pouvons seulement travailler pour la vérité. Oui, nous sommes dans la joie quand nous sommes faibles et quand vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est que vous soyez parfait. Voilà pourquoi je vous écris quand je suis encore loin de vous. Je ne veux pas avoir besoin de me montrer sévère quand je serai auprès de vous. En effet, le Seigneur m'a donné l'autorité pour construire votre communauté et non pour la détruire. Maintenant, frères et sœurs chrétiens, soyez dans la joie. Cherchez à être parfaits, encouragez-vous et soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres en vous embrassant comme des frères et des sœurs. Tous les chrétiens vous saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui nous unis soient avec vous tous. et l'Esprit Saint